Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. La semaine dernière, nous avons parlé de la constellation du lion, du petit lion ou le lionceau, et de la constellation du sextant. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre parcours des constellations avec la constellation de la force. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler de cette constellation absolument majeure. Elle va nous servir à repérer finalement un peu toutes les constellations autour. Elle est très facile à reconnaître et vous la connaissez sans doute. Mais néanmoins, je pense que cet épisode va vous faire réviser un petit peu vos classiques. Et aussi, pour ceux qui pratiquent déjà, qui sont un peu plus aguerris, je vais vous donner quelques petits défis intéressants comme chaque semaine. Cet épisode se prolongera par les éphémérides de la semaine du 9 au 16 avril 2021, comme chaque semaine, mais la première partie permanente demeurera bien évidemment sur la chaîne. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. La constellation de la Grande Ourse Donc, vous l'avez compris à l'introduction de mon épisode, la constellation de la Grande Ourse, on l'a surnommé également la constellation de la Grande Casserole. Elle est une constellation dite circumpolaire, c'est-à-dire qu'elle ne se couche en réalité pas pour ce qui est des pays du nord, de l'hémisphère nord. Donc, par exemple, la France et globalement les pays d'Europe. Bien évidemment, plus vous allez descendre en latitude, je pense par exemple à nos amis du Maghreb ou d'Afrique, etc., voire même ceux qui sont dans l'hémisphère sud. Eh bien, il y aura des périodes, voire à longueur d'année, cette constellation de la Grande Ourse ne sera pas visible. Cette constellation, elle va nous permettre de comprendre assez rapidement, finalement, l'orientation du ciel et elle va nous permettre surtout de bien comprendre la rotation des constellations. Souvenez-vous, lors de mon dernier voyage à l'Observatoire de Saint-Véran en septembre dernier, j'ai fait un timelapse de plus de 5h30 avec un objectif de 8mm, donc un objectif fichail qui nous permet d'apprécier la totalité de la voûte céleste. Et donc, ce timelapse nous permet de comprendre mieux la rotation de la voûte céleste. Donc, pour bien vous expliquer, on se trouve au début de nuit en automne et la Grande Ourse se trouve au ras de l'horizon. En fait, elle est même partiellement masquée par la montagne, donc le pic du Château Renard. La constellation de la petite ours se trouve au-dessus, l'étoile polaire est ici. En fait, alors je vous aide parce que bien évidemment, on ne peut pas faire le repérage traditionnel, on va en parler. Si je lance l'animation de cette rotation, vous pouvez voir que notre Grande Ourse est en train de tourner progressivement autour et au final, l'ensemble de nos constellations tournent autour de l'axe polaire. Bien évidemment, l'axe de la Terre et donc de l'étoile polaire. Et on voit assez bien qu'au fur et à mesure des minutes, notre Grande Ourse est en train progressivement d'aller vers l'est et va se retrouver à monter complètement verticalement finalement côté est. Vous pouvez reconnaître toutes les constellations d'hiver ici. On reconnaît Orion par exemple, on reconnaît les Pléiades avec le Taureau et vous avez la constellation donc de la Grande Ourse qui va progressivement se lever ici, bien évidemment cachée par les dômes de l'Observatoire. La Grande Ourse est en train de se lever avec toujours cette orientation vers l'étoile polaire. Notre panorama 360 est vraiment orienté nord-sud. Vous allez voir que la constellation d'Orient se trouve bientôt au sud donc ça correspond vraiment au ciel d'hiver et vous voyez que la Grande Ourse se trouve verticalement avec le bec verseur finalement à la même hauteur que l'étoile polaire donc ça correspond à peu près à la hauteur de votre latitude. Donc voilà ce qui nous permet de comprendre un petit peu cette rotation. Vous vous en souvenez peut-être mais je vous ai également proposé des panoramas à 360 degrés des épisodes basés sur des panoramas à 360 degrés de la voûte céleste pour apprendre à reconnaître les constellations. Voici le premier que j'avais sorti donc il y a un an et vous avez effectivement Orion plein sud et si vous regardez plein nord vous avez effectivement cette Grande Ourse qui est en train de monter verticalement au même niveau que l'étoile polaire. Venons-en maintenant au ciel de printemps. Plein nord vous avez toujours l'étoile polaire ici mais la petite ours est en train de monter. En fait notre constellation de la Grande Ourse se trouve ici. le bec donc de notre constellation est complètement inversé et donc notre constellation de la Grande Ourse après avoir été ici en hiver se trouve ici au printemps. Voici notre ciel fait en fin de nuit au printemps et là vous pouvez constater que notre Grande Ourse elle est en train de plonger finalement et ça correspondra au ciel de début de nuit donc en été. et les constellations que nous avons alors celui-là je ne vous l'avais pas diffusé les constellations que nous avons normalement nous avons le triangle d'été qui commence à pointer le bout de son nez ici donc si on regarde bien on reconnaît ici la lyre ici donc le signe, le petit dauphin là et vous avez là la constellation donc de l'aigle. Voici cette configuration voilà un peu inclinée en début de nuit au mois d'août et là vous pouvez effectivement repérer également les constellations du triangle d'été qui vont être donc un peu plus hautes alors qu'on les retrouve bien. Donc vous avez ici votre Grande Ourse qui est en train de continuer à faire son tour finalement. Là ici on avait Jupiter et Saturne, c'était l'été dernier. vous avez la constellation de Cassiopée ici et ici vous avez la constellation de la lyre et la constellation du ciel au plein zénith. On continue au fur et à mesure cette fois le ciel en début de nuit en automne enfin milieu de nuit en automne, vous avez la Grande Ourse qui est vraiment pleinement en dessous cette fois on la voit ici et vous avez donc les constellations d'été qui commencent à se lever mais surtout quand vous vous retournez vous reconnaissez ici Pégase vous avez Andromède ici avec la galaxie d'Andromède etc. et là vous avez le triangle d'été qui est en train progressivement de se coucher donc en fait vous pouvez y remarquer ici que je ne vous dise pas de bêtises là ça ressemble effectivement à la lyre, le cygne et ici vous avez donc Altaïr de l'aigle voilà donc en fait vous comprenez une chose c'est qu'au fur et à mesure de l'année et au fur et à mesure de la nuit le mouvement est le même pourquoi ? et bien tout simplement parce que la Terre tourne autour d'elle-même en 23h56 et non pas en 24h 24h la durée moyenne du jour que vous connaissez elle est relative au soleil et comme la Terre tourne autour du soleil et bien il faut qu'elle tourne 4 minutes supplémentaires pour pouvoir être de nouveau orientée au soleil c'est la durée du jour moyen bien évidemment donc ce qui va se passer c'est que vous allez avoir la même configuration des étoiles d'un jour sur l'autre en 23h56 et vous allez avoir un décalage supplémentaire du ciel en 4 minutes et au fur et à mesure des saisons il va y avoir le même phénomène du coup et la conséquence c'est que notre constellation donc de la Grande Ourse et bien elle va faire un tour de l'étoile polaire au fur et à mesure d'une nuit mais elle va faire également à heure égale un tour de l'étoile polaire en un an cette constellation de la Grande Ourse il vous faut clairement l'apprendre par cœur savoir la reconnaître du premier coup d'œil et à chaque fois lors des épisodes donc de navigation dans le ciel à 360 degrés je vous mets tous les liens dans la description en fait vous avez une playlist avec tous ces épisodes et bien la première chose que nous commençons à faire c'est de faire un balayage à 360 degrés de l'horizon pour espérer reconnaître certaines constellations caractéristiques et en particulier la Grande Ourse alors la seule période de l'année vous l'avez bien compris où la Grande Ourse sera difficile à trouver il s'agit de l'automne mais sinon dans le reste de l'année vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à la trouver à partir de là je peux vous afficher à côté de moi une carte donc cette fois centrée globalement sur la Grande Ourse qui vous montre un petit peu tous les alignements caractéristiques que vous pouvez trouver le premier que vous pouvez trouver qui est assez connu et assez célèbre finalement c'est l'alignement qui nous permet de trouver l'étoile polaire vous le connaissez bien à partir des étoiles Merak et Dubé et bien vous allez reproduire, reporter 5 fois 7 distances pour tomber sur l'étoile polaire c'est un alignement donc caractéristique qui marche bien et qui vous permet de retrouver l'étoile polaire finalement en permanence à partir des étoiles comme Maigrez ou Alliott donc qui se trouve cette fois sur le manche de notre casserole donc ici et toujours en allant chercher l'alignement avec l'étoile polaire vous allez pouvoir trouver le W de Cassiopée qui est finalement un petit peu sur l'opposition mais vous pouvez faire un léger arc de cercle vers la droite à partir de Merak, Dubé et l'étoile polaire vous allez pouvoir continuer à repérer des constellations à partir du manche de votre grande casserole cette fois donc ce manche est quand même assez courbé et vous permettra d'aller retrouver Arturus c'est une géante rouge donc elle est de couleur plus orangée que les autres étoiles et elle est quand même assez lumineuse elle vous permettra de repérer la constellation du Bouvier et en continuant toujours sur cette arc de cercle vous tombez sur Spica de la constellation de la Vierge en prenant cette fois maintenant Maigrez et Fekda donc c'est de là vous allez descendre et vous allez tomber sur Régulus de la constellation du Lion et donc ces trois étoiles que nous venons de voir forment le triangle et ces trois étoiles forment le triangle du printemps qui est couché donc et qui pointe vers l'ouest vous allez pouvoir également chercher à repérer Castor et Pollux en prenant la diagonale de votre grande casserole donc cette fois à partir de Maigrez et de Merak et là à ce moment là vous allez tomber en réalité en ligne droite sur Castor donc Alpha de la constellation des Gémeaux vous allez pouvoir retrouver également Capella de la constellation du Cocher cette fois en suivant le haut de votre casserole donc à partir de Maigrez, Dubé et vous allez continuer comme ça après ce sera un petit peu plus difficile il faut le reconnaître vous allez pouvoir partir dans le sens opposé de Régulus pour aller chercher Deneb très sincèrement le triangle d'été étant suffisamment facile à reconnaître avec d'abord Vega et puis ensuite Deneb en axe Est-Ouest je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de travailler à partir de la Grande Ourse et comme nous l'avons vu elle est assez basse en été voire quasiment impossible à observer cette constellation de la Grande Ourse est en réalité énorme il s'agit de la troisième plus étendue de la voûte céleste et elle représente à peu près 3% alors bien évidemment on va pour se repérer se méfier d'une utilisation en altitude azimuth comme vous pouvez le voir ici sur Sky Safari tout simplement parce que globalement l'orientation de votre constellation va varier selon l'heure et selon la saison donc on va se mettre en coordonnées équatoriales et je vous ai mis, première fois que je vous l'affiche le contour de la constellation donc c'est le contour reconnu par l'Union Astronomique Internationale vous pouvez voir que cette constellation vient tutoyer finalement la constellation du lion la constellation de la chevelure de Bérénice le petit lion bien sûr, les chiens de chasse et vous pouvez voir qu'elle est quand même sacrément grande voilà et puis entre le lion et enfin entre la Grande Ourse et la Petite Ourse vous avez la constellation du dragon également qui se balade ici donc cette constellation elle nous propose énormément d'objets vraiment très intéressants à observer donc je vous ai fait une petite liste et avec quelques petits défis alors il y a pas mal d'objets forcément du catalogue de Messier donc avec un logiciel comme SkySafari vous allez bien évidemment dans le ciel profond et vous pouvez choisir la luminosité la magnitude des objets observables vous la poussez avec une vue un peu globale comme ça aux alentours de magnitude 10 et là comme ça vous aurez déjà tous les objets de Messier vous pouvez voir qu'il y a certains objets que l'on aurait tendance à associer à la constellation de la Grande Ourse qui n'en font pas partie M106 par exemple ici et M51 ne font pas partie de la Grande Ourse par contre vous avez bien évidemment M81 et M82 ici les galaxies de Bode qui sont effectivement très très connues vous avez M97, M108, M109 la petite blague M40 c'est juste une étoile double et M101 qui font partie des objets de Messier à observer alors clairement ce sont des objets par lesquels je vous conseille de continuer votre apprentissage de l'astrophotographie alors vous avez photographié là par exemple l'amas des Pléiades, vous avez photographié la Grande Nébuleuse d'Orion etc. sont des objets assez brillants mais pourquoi est-ce que je vous conseille de continuer avec les objets donc comme notamment les galaxies de Bode par exemple et bien tout simplement parce que vous êtes proche du pôle Nord Céleste donc les petites erreurs de mise en station et globalement une monture qui est un petit peu limite qui a un peu d'erreur périodique etc. ça va beaucoup moins se voir parce que la vitesse de déplacement angulaire du point de vue de l'observateur est plus lente, on applique tout simplement un cosinus de la déclinaison donc à la vitesse de déplacement traditionnelle donc ça va vous faciliter un petit peu la tâche si jamais vous avez une monture sans autoguidage par contre bien évidemment on est sur des objets moins brillants mais vous pouvez donc allonger un petit peu les temps de pause et surtout en cette période du printemps vous êtes en plein zénith donc la couche d'atmosphère à traverser est plus faible et donc c'est un petit peu plus facile alors ça globalement voilà pour ceux qui sont un peu plus expérimentés donc voilà les objets que je vous ai montrés sont globalement des objets que vous pouvez commencer avec un Canon EOS 450D par pause de 20 secondes on arrive à les photographier je les ai faits donc certes à f4 avec le photostroke V2 mais je les avais tous faits avec donc à f5 avec des pauses de 30 secondes vous n'allez pas avoir de difficultés majeures à les sortir la seule difficulté ce sera d'arriver à les trouver voilà il faut être méthodique utiliser éventuellement le live view faire des photos de contrôle SkySafari est quand même très très pratique parce que vous pouvez regarder vous faites observer et vous pouvez avec affichage télescope programmer des vues et là par exemple je prends donc le photostroke donc 200-800 avec la 7S et en même temps son diviseur optique et je peux calculer immédiatement mes cadrages je peux voir que par exemple M108 et M97 je peux les avoir immédiatement à partir donc de cette étoile donc bêta de la constellation de la grande E donc ça c'est pour nous aider un petit peu ceci dit ces objets sont parmi des objets où il sera assez inépuisable de pouvoir faire des belles photos alors je peux vous conseiller par exemple déjà vous avez tout dans la description comment trouver M101 et M51 par Siegfried donc c'est une photo globale et qui vous permet de voir effectivement les deux acolytes donc je crois qu'il a fait ça avec un simple objectif d'appareil photo certes assez ouvert mais quand même un beau résultat M97 donc petite nébuleuse si je ne me trompe pas une nébuleuse planétaire donc M97 est assez sympa à observer également et à photographier l'intérêt si vous êtes en ville c'est que vous pouvez utiliser les filtres pour les nébuleuses puisque là on est clairement sur une nébuleuse et non pas sur une galaxie donc ça ça pourrait être une cible intéressante et vous avez une très belle photo par Vaclav Uffilir qui est magnifique M109 je peux vous montrer deux belles photos alors elle n'est pas très grosse on est juste à côté d'une étoile très brillante qui peut gêner mais deux photos par Albert Van Duyn d'une part et une autre part Jean-Marie Bonnefond avec un riche chrétien 300 mm clairement ça parle et c'est magnifique M81 et M82 sont des cibles inépuisables également je peux vous proposer M81 par Philippe Bazar avec un riche chrétien 250 c'est absolument magnifique également on pourra noter qu'on pourra accumuler suffisamment de signal pour faire un petit peu de traitement par ondlet et redonner un petit peu de netteté à votre image au final c'est ce qu'on a fait voilà c'est ce que je lui ai suggéré de faire et c'est vrai que ça donne un très très beau résultat sa photo avait vraiment un potentiel absolument canon vous pouvez également vous intéresser à M82 avec une photo de Jean-Marie Bonnefond cette fois donc ORC 300 cette fois donc là on est quand même sur du matériel on va dire quasiment semi-professionnel mais ça veut pas dire que vous pouvez pas faire des belles choses avec par exemple un Newton 200 1000 vous pouvez également vous intéresser avec un objectif d'appareil photo par exemple sur une Star Adventure ici un Sigma 180 mm à f2.8 donc avec une photo de Tommy No Ratil donc très très belle photo où on montre M80 et M82 mais surtout les IFL les Integrated Flux Nebula c'est à dire ces nuages de poussière de notre voie lactée ça donne un relief en fait à l'image qui est absolument le canon je peux vous conseiller ensuite des cibles un peu plus difficiles ah bah oui parce que là c'est quand même pas drôle donc NGC 2841 donc là toutes les applications ne vous permettront pas forcément de trouver ces cibles là Sky Safari Pro par contre les connaît donc là vous choisissez NGC hop et là vous avez une galaxie qu'il faudra aller chercher plus basse mais qui nous donne un très très beau résultat quelque part j'ai l'impression qu'elle fait penser un petit peu à M109 en tout cas il y a des beaux détails mais on est magnitude 9 mais mine de rien c'est pas tellement moins lumineux que les autres vous avez NGC 3184 également par Cédric Begg donc la précédente c'était Stéphane Linnard donc NGC 3184 par Cédric Begg qui peut vous donner des bonnes idées aussi vous notez donc qu'on a une très très belle galaxie spirale vue de face et qu'on est clairement juste à côté de la constellation du petit lion par contre vous avez une étoile quand même un petit peu brillante qui pourra vous aider éventuellement à la repérer vous n'avez pas nécessairement besoin d'un goto pour la trouver magnitude voilà celle-là je crois qu'elle est de magnitude 9 également donc il y a un petit peu de boulot allez pour les plus acharnés d'entre vous je vais vous proposer quelques trucs sympas ARP de ce ARP ou ARP je sais plus ce qu'on dit 224 donc NGC 3921 aussi qui peut être intéressante donc là on est cette fois de magnitude 12 on est plus haut on se retrouve finalement pas très loin de M109 et là vous voyez vous avez un peu plus de difficulté pour la trouver mais néanmoins voilà et vous avez une belle photo donc qui nous est proposée par Gary Im vous avez également la grande ours c'est une constellation qui est le royaume des galaxies vous avez plusieurs amas très intéressants vous avez Abel donc 1377 alors il n'est pas forcément connu par tous les par tous les logiciels donc vous allez rechercher l'étoile HD 102 328 voilà magnitude 5 on n'est pas très loin et vous voyez qu'à côté vous avez des tonnes de galaxies ici et c'est tout ce thème là Abel donc Abel 1377 qui est absolument magnifique donc une photo par Greg Parker et Noël Carboni et ensuite une autre photo par Detlef Moller qui nous donne effectivement quelque chose de très très beau un autre amas Abel assez intéressant là encore on est pour les plus acharnés d'entre vous c'est Abel 1185 vous allez viser NGC 3550 donc on est sur une galaxie vous voyez de magnitude 14 donc là on est sur vraiment quelque chose de très difficile et vous allez remarquer une chose donc ici et vous allez remarquer une chose c'est que nous sommes juste à côté donc de la constellation du lion de la chevelure de Bérénice etc et en fait cet amas là qui fait partie de la constellation donc de la grande ours mais en fait il fait partie de ce qu'on appelle le super cluster du lion en fait il faut comprendre que ces clusters ces groupes de galaxies ces amas de galaxies sont un peu chaînés un peu comme filaments etc ils sont liés les uns aux autres dans l'espace il faut bien raisonner l'univers comme un volume et donc vous avez des zones où il n'y a a priori pas de galaxies ou très peu de matière et vous avez des zones où vous avez finalement des filaments de galaxies et des suites etc et vous avez par exemple le super amas du lion vous avez le super amas de la chevelure de Bérénice et vous avez un amas à belle de la constellation d'Hercule qui est rattaché en fait à cet amas de la chevelure de Bérénice donc tout ça c'est quand même des choses assez gigantesques c'est pour ça que je vous parle de ça je suis bien conscient que vous n'allez pas chercher à les observer on est sur des magnitudes là qui sont juste complètement dingues et le dernier à belle 665 donc là aussi il ne va pas forcément être simple à photographier bien évidemment alors quelquefois SkySafari connaît la référence à belle donc on a dit 665 et il nous propose une galaxie vous voyez alors si on regarde la référence il ne connaît pas la magnitude etc on est sur quelque chose qui va être très difficile sans doute mais là vous avez également une cible intéressante on terminera notre petit parcours de la constellation de la grande ours avec un dernier phénomène intéressant à noter à propos de cette constellation vous avez bien compris que cette constellation se retrouvait finalement toujours côté nord donc vis-à-vis de nous et qu'il y a des périodes de l'année où elle se retrouve finalement vraiment au zénith pour les pays de l'hémisphère nord selon la saison et selon l'heure de l'année concernant les comètes vous avez des comètes qui vont passer entre la Terre et le Soleil voire de l'autre côté du Soleil et vous avez également des comètes qui vont passer derrière nous c'est-à-dire finalement vous avez le Soleil la Terre et votre comète qui va passer pas mal de comètes comme ça et ça avait été le cas de la fameuse comète Neowise et on pourra noter que ces comètes du coup sont des comètes visibles globalement pendant toute la nuit et du coup certaines d'entre elles vont passer dans la constellation de la Grande Ourse on notera C2013 Catalina avec une photo de Julien Lana qui était passé dans la constellation de la Grande Ourse et en fait quand on creuse un petit peu on s'aperçoit qu'il y a facilement des tonnes de galaxies aussi dans la zone et puis vous aviez une photo de ce que j'avais fait elle était plus basse quand même que la Grande Ourse mais c'est pour vous illustrer un petit peu l'idée et le principe donc bien connaître votre constellation de la Grande Ourse vous permettra quand vous débutez de repérer pas mal de constellations autour de vous donc ça va vous aider finalement à naviguer dans le ciel bien connaître les objets de votre constellation de la Grande Ourse va vous permettre de vos premières observations de galaxies ne sont pas forcément faciles à trouver mais vous avez par exemple mon épisode sur le chemin du marathon de Messier qui vous y aidera c'est pour ça que je ne suis pas revenu dans le détail des objets qu'on a vu du catalogue de Messier vous avez des objets NGC pour tous les niveaux et de plus en plus difficiles jusqu'à ceux que je qualifierais de semi-professionnels bien évidemment et vous avez cette opportunité cette possibilité quand même assez sympa de vous amuser à faire des timelapse circumpolaires avec le passage donc la rotation du ciel comme on l'a vu vous allez pouvoir vous amuser également pourquoi pas à avoir des passages de comètes dans la constellation de la Grande Ourse ici s'achève donc la première partie de cet épisode consacré aux constellations et donc à la découverte de 62 constellations en un an donc il y en a 88 mais les constellations vraiment de l'hémisphère sud je verrai pour faire un épisode dédié maintenant je vous propose de passer aux éphémérides donc du 9 au 16 avril 2021 si bien évidemment vous êtes au-delà de cette période vous pouvez vous arrêter ici mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce voilà pour me saluer pourquoi pas laisser un message dans l'espace commentaire partager cet épisode et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas voilà je vous remercie de votre attention et tout de suite les éphémérides je vous propose donc maintenant de voir ensemble les événements astronomiques pour cette période du 9 au 16 donc avril 2021 et vous avez déjà vu que vous avez quand même pas mal de choses à aller voir dans la constellation de la grande ours et bien bonne nouvelle nous sommes sur une période où nous allons sur la nouvelle lune donc effectivement si le ciel est dégagé vous n'allez pas tellement être gêné par la pollution lumineuse donc on pourra noter effectivement la nouvelle lune le lundi 12 donc très clairement les phases de la lune ne vont pas vous gêner à partir du mercredi 14 jeudi 15 vous serez quand même sur une situation où la lune sera encore présente 1h21 et 2h26 respectivement entre le crépuscule nautique et son coucher mais globalement on est sur un fin croissant c'est pas encore trop gênant 3h28 pour ce qui est du vendredi 16 il sera encore possible de pouvoir faire de l'observation du ciel profond ensuite mais néanmoins voilà ce sera un petit peu gênant mais ce sera encore faisable donc je rappelle les deux premières colonnes sont les heures correspondant au crépuscule nautique pour Paris et ensuite les deux heures qui suivent sont l'heure de lever et l'heure du coucher de la lune pour la nuit c'est toujours pour la nuit mais donc voilà et du coup ça nous permet de calculer un différentiel entre l'heure du lever et l'heure du coucher de la lune par rapport au crépuscule nautique et de voir si nous allons être gênés ou pas la station spatiale internationale ne sera pas visible sur cette période elle est en passage de jour peut-être qu'avec les applications qui vont bien vous allez pouvoir donc alors je ne sais plus quelle est l'application qui permet de prévoir ça précisément mais pouvoir avoir éventuellement un transit solaire de la station spatiale internationale attention on utilise un filtre de pleine ouverture uniquement concernant l'observation des détails lunaires et bien vous avez compris qu'avec la nouvelle lune on n'a pas forcément beaucoup de détails à observer on aura une apogée le mercredi 14 nous avons une occultation de l'étoile 50 de la constellation du taureau de magnitude 4,9 entre 22h37 et 23h13 heure de Paris donc l'heure civile bien sûr donc le jeudi 15 alors voilà on est sur une période où on est déjà le crépuscule nautique est déjà tombé et en fait à 22h37 on sera sur le côté haut en fait de la lune et vous allez pouvoir voir cet étoile disparaître c'est toujours assez amusant c'est surtout génial quand vous avez une éclipse là c'est encore plus canon vendredi 16 vous aurez la zone de Gutenberg et Goclinus qui sera observable donc en vous appuyant sur les épisodes de la chaîne Astronomie et les lunettes de Laurent Oumar concernant le planétaire vous avez un rapprochement entre la lune et Neptune à 4,3 degrés le vendredi 9 très clairement vous n'allez pas pouvoir l'observer on est beaucoup trop proche du soleil bien évidemment vous avez toujours la nova qui se situe à côté de M52 dans la constellation de Cassiopée je vous renvoie au live sur la chaîne Astronico où nous l'avons observé je vous mets la référence donc J23 etc qui correspond finalement à l'étoile l'étoile était connue qui nous offre cette nova donc je rappelle qu'une nova c'est quand une naine blanche absorbe de la matière de la part d'une géante rouge et à ce moment là il y a une élévation de température énorme donc à cause des forces de marée etc et de la gravitation qui nous font cette élévation de la température et la création donc d'une lumière voilà donc elle est de magnitude 7,7 observable avec un télescope amateur 7,7 on est de l'ordre de la luminosité de Neptune on n'aura pas trop de difficulté à l'observer et la difficulté c'est juste de la trouver mais voilà je vous remets les vues qu'on avait eues et puis je vous renvoie quand même au live de Nico vous avez une supernova dans NGC 3310 de la constellation de la grande ours donc c'est 2021 GMJ de magnitude 15 donc ça c'est pour les astrophotographes bien évidemment vous n'arriverez pas à l'observer au télescope sauf du très gros diamètre dans des conditions parfaites vous avez un rapprochement entre la lune et Uranus à 2,7 degrés de distance le mercredi le mardi 13 là ça va être difficile à observer on est quand même voilà très bas sur l'horizon ça va être difficile ce week-end clairement c'est le week-end concernant le marathon de Messier vous avez ma playlist sur le marathon de Messier où je vous donne toutes les explications et où je vous donne tout le chemin etc vous avez donc une vidéo qui est juste un film pour vous permettre juste de vivre un peu cette ambiance magique d'une nuit d'une nuit blanche finalement observer les étoiles vous avez un épisode sur les règles et les principes du marathon de Messier d'où ça provient quand est-ce que ça a commencé ce type de marathon de Messier et enfin vous avez le chemin du marathon de Messier concernant les planètes bon en fait si vous comprenez bien vous avez uniquement Mars qui est observable elle est extrêmement extrêmement petite à la tombée de la nuit vous n'allez pas aller très très loin avec ça vous n'avez plus de détails si on regarde en fait les informations elle est d'une voilà de 5 secondes d'arc de diamètre apparent donc on a quasiment voilà 20 fois moins 25 fois moins de détails qu'au moment de son opposition puisque c'est au carré la surface et donc forcément vous n'aurez plus grand chose Uranus comme vous le voyez c'est complètement la fin les autres les autres planètes finalement seront observables au petit matin donc si on se place aux alentours de 6h du matin vous allez voir un petit train de planète vous avez effectivement Pluton bien évidemment pas observable ça se fait en photo vous avez Saturne et Jupiter Neptune est encore très très proche du soleil pour ceux qui habitent plus bas en latitude que l'Europe vous allez pouvoir éventuellement chercher à l'observer mais c'est pas vraiment le meilleur moment mais donc sinon effectivement pour le planétaire c'est pas le moment c'est clairement le moment de faire du ciel profond concernant l'ensemble des constellations nous avons vu ensemble déjà des constellations à travers donc ces nouveaux épisodes hebdomadaires mais vous avez aussi mes épisodes sur les constellations d'automne qui vous donneront pas mal de données justement à partir globalement de la constellation du cancer et du lion qui vous permettra aussi une balade un peu immersive finalement dans un ciel à 360 degrés pas forcément pour apprendre par coeur le ciel pas forcément voilà pour pour chercher à aller observer par vous même ces objets là je pense à ceux qui habitent en ville mais uniquement pour une balade comme ça un petit peu immersive dans le ciel je vous ai mis une musique un peu planante et je pense que c'est assez sympa concernant le soleil vous n'aurez pas grand chose sur notre période à ce que je vois là sur le temps réel et bien il n'y a pas de tâche solaire observable il y a des jours comme ça peut-être qu'il y aura des protubérances pour ceux qui possèdent des instruments H-alpha voilà je vous remercie de votre attention j'espère que cet épisode vous aura des idées d'observation en tout cas il y a beaucoup de choses au-dessus de nos têtes donc n'oubliez pas dans ce qui est observable tous les objets du marathon de Messier sont observables avec des petits instruments amateurs ça dépendra surtout de la qualité du ciel de l'absence de pollution lumineuse et en particulier aussi de votre capacité à les retrouver le chercheur point rouge étant normalement un bon moyen avec un petit peu d'apprentissage et mon épisode sur le chemin du marathon de Messier clairement vous donne toutes les billes puisque moi je fais tout le marathon de Messier avec un point rouge bien évidemment je le fais avec un télescope de grand diamètre c'est quand même un peu plus facile donc vous avez encore le ciel d'hiver vous avez pas mal de choses observables vous avez le ciel de printemps qui pointe le bout de son nez et vous avez pas mal de choses à observer alors bien évidemment ce n'ont pas forcément les objets les plus faciles mais bon j'essaye de vous aider un petit peu à mon humble mesure je vous remercie de votre attention n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous voilà et vous savez comment soutenir la chaîne en quelques clics avec un petit message et puis à partager cet épisode et vous abonner et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astrologiquement dimanche matin pour l'épisode du week-end merci au revoir Sous-titrage ST' 501